Bonjour ! Je suis JLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui le Blackview Alive S1 Un petit smartphone de quad core avec un écran 5 pouces sympathique de la marque Blackview que vous êtes nombreux à attendre parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tout dans TSI Tech en direct de Shenzhen en Chine Allez, on vous explique tout après générique et après PANGUK Aujourd'hui on va tester un Blackview C'est vrai qu'on en avait essayé précédemment mais beaucoup sur le Ford GTX On teste le premier qui nous était envoyé Le Blackview Alive S1 Un petit smartphone de 5 pouces avec un écran HD Vous allez voir, un téléphone intéressant mais qui ne nous a pas laissé une impression incroyable On va tester le contenu de la boîte Une boîte plate, c'est étonnant parce que vous voyez maintenant c'est soit des boîtes en forme de livres soit des boîtes en forme de boîte de téléphone On est sur un modèle plutôt classique Tout de suite ce qui va nous interpeller c'est la caméra en 13 millions de pixels Samsung 3M2 Donc on aura un bon capteur photo, c'est plutôt une bonne chose La boîte est plutôt classe, voilà où on sent un petit peu le téléphone et tout Il y a plein de trucs en fait, je n'ai même pas pris le... Oh, ça sent ! Je vais des fois que ce soit la blague Sachant la coque Ou sachant le film protecteur Ça sort la coque, voilà Donc dans la boîte il y a un manuel d'utilisation au cas Une petite coque en plastique et un film protecteur Bien, sympathique C'est étonnant parce que maintenant vous avez vu les boîtes, il y a juste dedans rien et 3 fois rien Un chargeur secteur au côté Blackview Ici, ils mettent bien, c'est un original Petit détail, vous voyez, mais bon, ça prouve qu'il y a une petite attention particulière portée au chargeur Un câble USB, micro-USB donc là, rien d'impressionnant Ici, un écouteur qui de piéton ici intra-auriculaire Sympathique, normal Et un câble OTG avec un micro-USB et une USB femelle Donc ça veut dire que le téléphone est OTG Ce qui est plutôt une bonne nouvelle Donc un packaging, en fait, voilà Une attention peut-être un peu plus particulière que sur d'autres marques C'est pas grand chose, me direz-vous Mais voilà, il y a quand même la coque, le film protecteur, le chargeur, le truc OTG et tout, c'est bien Alors maintenant on prend le téléphone ici Donc là notre Blackview On va attaquer tout de suite pour voir un petit peu les proportions de l'appareil Et par notre premier, exceptionnel Qui est... Mettre nos pouces ! Allez, l'homme à la mèche Un petit peu comme la taille du téléphone Ici Alors le téléphone, il aura un écran de 5 pouces La taille, on sera sur du 144 La largeur sur du 69-70 C'est pas mal L'épaisseur Alors l'épaisseur, par contre, il n'a pas l'air très 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 épais Ou il a l'air plutôt fin On est sur du 7,6 C'est pas mal Il est assez fin C'est vrai que quand on l'a en main, vous allez voir On verra ça après tout à l'heure Surtout pour les points négatifs Il a l'air assez fin En fait, donc plus c'est fin On va étendre un petit peu ça Ici, on le met sur notre balance à cheat 129 grammes Alors un téléphone, vous voyez quand même qu'il est plutôt léger Pour l'instant, c'est pas mal Vous voyez ce qu'on fait, je suis parti sur une mauvaise idée Mais pour l'instant, c'est pas mal Alors au niveau du design Le téléphone Je vais essayer de tourner un peu l'éclairage Parce que je me rends compte que vous ne le voyez pas super bien Ici, alors notre téléphone Donc c'est un écran 5 pouces, on l'a vu Donc c'est un monobloc Ça veut dire qu'il ne s'ouvre pas Vous n'aurez pas de possibilité de l'ouvrir Non, 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 non Alors côté droit, bouton power on off, bouton volume plus moins Dessus un jack 3.5 Ici, un espèce de capteur, on dirait de l'infrarouge Sur le côté, alors on ne retrouvera rien Si ce n'est les emplacements carte SIM Et les cartes SIM ont leur importance En fait, parce que le téléphone C'est un double SIM Ou SIM plus micro SD Quelque chose qu'on avait déjà vu chez Huawei Parce que c'est un peu con inventé le truc Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez mettre soit une micro SIM Soit une micro SD Donc ça peut être intéressant Pour les gens qui n'ont pas besoin de deux cartes SIM Vous mettez une micro SD Et si jamais vous en avez besoin Vous en avez votre micro SD Vous pouvez mettre une deuxième carte SIM Ça peut servir A l'arrière, on retrouvera un haut-parleur ici Une autre caméra très bien de Pixel Donc là, en Samsung On est quasiment impatient d'essayer Les deux yeux sont là Donc le téléphone est monobloc Donc c'est du plastoc Comme toujours Alors là, vous pouvez enlever film protecteur Si jamais l'envie vous en dit Bon, c'est pas... Maintenant, on a un peu l'habitude Maintenant, on les contour en aluminium Donc ça ne fait pas super top la classe Mais bon, pourquoi pas en même temps Pourquoi pas ? Ensuite, au niveau de la présentation Le téléphone est un peu bizarre Je vais voir En fait, on a une espèce de bande noire ici On a les boutons là On va déverrouiller Voilà, donc les boutons qui ne sont pas rétroéclairés C'est un peu ballot Je regarde Ouais, non, pas rétroéclairés Avec le truc en haut et tout Donc voilà, un design qui est particulier Et au moins, on peut dire qu'il ne ressemble pas à ce qu'on peut voir dans d'autres productions Alors après, peut-être qu'il ressemble à un Sony ou un machin Je ne sais pas, je ne le déteste pas Je ne connais pas tous les smartphones par cœur Mais pour nous, c'est vrai Ça sort un petit peu des sentiers battus Avec un espèce de bouton home Qui ressemble à l'iPhone Ou un contour en aluminium Donc le design est quand même plutôt particulier Ça fait plaisir Alors, au niveau du téléphone On le déverrouille Comme ça On va regarder Bon, les yeux meillis On va pas vous le refaire On va regarder si on a accès au menu ingénieur 364, 66, 33, dièse, étoile, dièse, étoile Bon, avant que vous pestez Je vais enlever le film protecteur Qui est là-dessus Est-ce qu'il y en a deux ? Ou est-ce qu'il y en a qu'un ? En fait, des fois, il y en a deux Il y en a deux qui sont collés Voilà, vous voyez En fait, il y avait bien deux films protecteurs Quand j'ai essayé de l'enlever On voyait bien, vous voyez Le premier, il est tout fin Ici, il y en a un deuxième dessous Donc c'est gratos Pour l'office aux ans Pour l'office aux ans Alors le menu ingénieur J'ai merdé ou pas 364, 66, 33, dièse, étoile, dièse, étoile Donc bon, pas accès au menu ingénieur C'est pas grave Le téléphone est 2G Bien 3G, 900 et 2100 Donc bien pour vous Et 4G, B3, B7 et B20 Voilà, on n'a pas touché couler Il en manque une Mais pour la France, vous avez les trois Plus importantes Ce qui est le plus important Justement Alors les boutons On a vu La batterie n'est pas amovible C'est une 2000 mAh Vous allez me dire C'est pas beaucoup Mais ça veut dire beaucoup On verra ça tout à l'heure En fait, le téléphone n'est pas une bête de concours Donc en fait, on a une petite batterie Mais on a que un écran 5 pouces Et là, on est en train de voir Au niveau du processeur On est sur un MT6752 Ce qui n'est pas marqué sur ma fiche Ah ! Alors est-ce que c'est un MT6752 ? Alors ça c'est peut-être un autre ta-core Je ne sais pas pourquoi sur ma fiche J'ai mis un quad-core Non, on verra ça tout à l'heure Soit c'est un bug Ce qui te peut Soit un 1.5 Giga octa-core Donc c'est bon On va se faire un petit peu le score du CPU On verra un petit peu Je suis étonné là quand même J'étais parti sur l'idée que c'était un quad-core Pourquoi ? On fait voir A Life Alors nan 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 Voilà, regardez Sur la boîte, il n'est pas mytho le Greg Le geek Quad-core 1.5 Giga-core Donc ça sent la rome qui a été bidouillée Alors 16 531 et 66 000 Donc 16 000 4 fois On a bien un quad-core Donc soit en fait Ca Le problème de CPU Ca vient de l'écriture de la rome Parce qu'en fait Quand les programmeurs écrivent dans la rome Ils écrivent ce que c'est comme processeur Et comme le téléphone il est un peu con Il lit d'abord ce que le programmeur a mis Avant d'aller voir vraiment ce que c'est le processeur Donc si le mec il dit Et bien le téléphone il sort Ou alors il y aura deux versions Une quad-core et une octa-core Voilà, je ne voudrais pas vous expliquer le pourquoi du comment On continue Donc le CPU testeur c'est fait Le mode d'ingénieur on a fait On va attaquer tout de suite Par notre deuxième personnel exceptionnel Qui est... Notre score Ah oui, il ne fait plus les captures Il faut faire les captures d'écran Alors 31 530 Ce qui tendrait à confirmer qu'avec 31 000 On est bien sur un processeur qui est quad-core Et non pas octa-core Ici, ce qu'on va vérifier avec Antutu En espérant que tout le monde ne soit pas de mèche dans l'affaire Ici, les infos Alors, on a bien un Blackview Alive S1 Un Android 4.4.4 Le processeur, comme quoi Je vous le dis Après du moment où c'est écrit dans la rome Le téléphone il lit que c'est écrit comme ça Donc après il faudra voir Soit directement avec le fabricant Mais vu que c'est marqué sur la boîte Moi j'y crois Ou soit directement avec le vendeur Qui va proposer ça Un Mali T760 Alors souvent c'est des pré-productions Comme on les a par exemple de iFox Qui nous l'a envoyé Comme c'est les plus gros acheteurs de smartphones Ils les ont avant Donc c'est souvent des pré-productions Et après la rome il suffira de la mettre à jour Et ça va corriger un peu tous les bugs Là l'écran C'est un écran HD On a vu la rome, la rome, ta rome Là on voit bien que c'est un 4-core 1.5.5 Et pourtant ils mettent un 7752 Et bien non C'est un 6732 Coco Heureusement GFG y suit Le Mali Un T760 Alors maintenant on ne peut plus en dire du mal Parce que c'est exactement ça qu'on a dans le Galaxy S6 Tu le sais La résolution HD 320 dpi Caméra arrière 18 Donc il y a un peu d'interpolation Parce qu'il a marqué très sur la boîte Caméra avant Nous 5 Il met jusqu'à 8 Allons-y L'OS 4.4.4 Le NFC Non Le réseau Alors on a bien le gyroscope L'accéléromètre L'accéléromètre Le capteur de luminosité Le hi-boussole Le proximité Le gyro L'accélération linéaire Et le capteur de rotation Donc un téléphone qui est quand même plutôt chargé Vous avez vu au niveau des capteurs On a quand même juste un petit peu ce qu'il faut On va se faire un petit peu les paramètres La RAM, la ROM, ta ROM Parce que je sais que ça vous intéresse Moi je trouve ça important de savoir combien il reste de RAM et de ROM On a des tests qu'on regarde chez les autres Parce que nous on regarde ce que font les professionnels Quand on nous dit que je n'es pas pro Alors on regarde ce que font les professionnels Et en fait ça va Alors 720 utilisés 1,2 Go de libre Ici on revient le stockage Ou ceux qui se disent professionnels Peut-être qu'ils ont le stickers On n'a pas le stickers professionnels Je devrais le mettre là Professionnels Agréé par 30 millions d'amis Alors Le téléphone On a une zone pour 16 Go On a bien les 12,65 Go Il reste 8 Go Pour installer photo, vidéo, MP3 A savoir que notre stagiaire préféré Qui s'en va d'ailleurs mardi A installer plein de trucs Donc c'est pour ça que vous voyez De 8 à 12 Go Il manque 4 Go Il faut avoir des jeux, des vidéos Avec des femmes en string Donc voilà Ca prend de la place Pas les strings Mais les femmes Etc Etc Le téléphone On a bien le téléphone 2 Go de RAM 6 Go de ROM Plus la micro SD Que l'on peut mettre Dans l'emplacement de la carte SIM C'est soit double SIM Soit SIM plus micro SD L'OTG Je vous le fais Mais c'est sûr que ça marche Vu qu'il donne le câble Sinon il aurait l'air un peu con Et donne le câble Ca ne marche pas Au cas où Si tu en as un autre Il est bien OTG Cela permettra de mettre Une souris Un clavier Ou des lecteurs De carte SD Micro SD C'est plutôt pratique On va regarder un petit peu Cette histoire de LED de notification Avec mon joli câble En fait c'est un câble Avec un multimètre Et je sais que la dernière fois J'ai bien vu Il vient d'où ton câble Et bien il vient de la Geek Shop Parce que le JT Geek C'est aussi une Geek Shop Où on vend plein de merdouilles Comme ça Des câbles Et bien vous pouvez l'acheter En plus c'est pas assez chère Et ça fait la blague On voit bien que le téléphone Consomme 0,5A 4,29V Donc ça veut dire Si vous avez un chargeur de 1A Un chargeur de 1A Un chargeur de 1A Un chargeur de 0,5A Un chargeur de 0,4A Donc c'est peut-être pas assez Donc un chargeur de 1A Vous êtes tranquille Pas besoin de prendre De la charge rapide Ca va bien Ici on l'enlève Ah mais j'ai parlé J'ai oublié J'ai oublié la LED de notification C'est super l'hypopette Voilà On la voit bien en haut Ici la LED de notification Donc on est pas mal On continue On remet le câble de côté C'est un câble en même temps Je sais que toi ça t'épate Un joli câble comme ça Qu'est ce que je serais beau Avec un câble comme ça Avec le multimètre et tout Bah tu peux l'acheter Et en plus A partir de 1€ Tu prends pas beaucoup de risques Ici Alors l'accéléromètre Avec le placement de produit C'est grâce à ça qu'on vit Alors le compas ne marche pas Là dedans C'est étonnant Parce qu'il mettait bien qu'on l'a Alors on va regarder un petit peu Ici On fera le tour dans Android Alors les accès rapides En haut On se retrouve propriétaire Les paramètres La localisation Le truc Il a LockNote Vous voyez comme quoi C'est un espèce de NFC A la source Mediatek C'est-à-dire que si vous avez Un autre téléphone De plus en plus Parce que c'est intégré Dans la source Mediatek Vous pouvez échanger Des données comme ça De l'un à l'autre Donc on a bien LockNote Profil audio On va écouter les sonneries Parce qu'on est directement Dans le dossier Alors vibrer Sonnerie du téléphone Alors il est haut Dring Il y en a plein C'est celle-là que j'aime bien Elle se fait très rétro Sur un téléphone moderne C'est pas mal C'est pas ultra fort Mais c'est correct Ici On va revenir un petit peu Alors attendez On a le traitement audio Ça c'est pas mal On a le gesture sensing C'est pas mal Je sais que vous êtes nombreux A aimer jouer un peu avec ça Quand vous recevez un SMS Galerie Move dans la photo Il y a des gestes comme ça Et puis il y a des draws Le Smart Wave c'est comme ça Et le gesture sensing C'est pour dessiner des trucs Ou quand vous posez le téléphone Il se met en vibreur Des choses comme ça Stockage batterie application Localisation Langue ajoutée Le data saving Le super saving mode Il y a un super mode de la mort Qui consomme pas beaucoup d'énergie Pas mal Ça doit réduire la luminosité Des fonctions Voilà un téléphone Qui est plutôt classique Version Android 4.4.4 On va arrêter Peut-être qu'il y a une mise à jour Vérifiez les mises à jour Non l'appareil est à jour Il est quand même juste récent Et souvent Peut-être même qu'il est encore en précommande Alors là On est pas mal Donc la version Android 4.4 Ici dans notre téléphone Donc il n'y a pas de menu Pour entrer Tout est sur la home Rangé Tout bien On a bien Gmail On a bien la radio Comme quoi il ne marchait pas Je vais regarder si Il y a un petit truc Pour le compass Google horloge Télécharger vidéo Pricey Bois de réception Gestionnaire Email Tools Mise à jour On a bien le Play Store On est bien Donc il n'y a pas de compass Peut-être que le compass ne marche pas Ou pas bien Ou peut-être c'est un device qui a fumé Ça lui arrive aussi Donc on a bien le Play Store Vous êtes sauvé Pour installer un peu photo vidéo P3 Et c'est pas ça du tout C'est surtout Vous pouvez installer Gmail Gmap Et tout ce qui va bien Aujourd'hui c'est le jour de Britney Spears Avec BB même encore un petit coup Alors le son Bon on a un son qui est sur du médium C'est pas mal Voilà, médium sur Le haut parleur qui est un petit peu en retrait Donc du coup on a un petit effet de résonance dedans Ou pour les spécialistes du son et de l'audio Le fameux son boîte de conserve Voilà, dans le terme technique Bon, c'est pas exceptionnel au niveau du son Heureusement il vous donne un joli casque avec Et à la bonne norme Donc ça sera pas mal Ici Alors ensuite au niveau des vidéos Musique vidéo ici Alors on a mis les nouvelles vidéos de Jean-Pierre Normalement Si tout va bien Ici Qui ? Jean-Pierre va tout de suite remarquer Voilà Le SMD The Boys Le SND Le Taxi MKV Allez on va mettre ça au l'heure Alors l'écran C'est joli ça C'est ma première fois que je la regarde Donc ça me fait toujours quelque chose Alors en haut et en bas On a bien des noirs profonds Vous voyez On a pas de fil de rétroéclairage Mais on a quand même Vous voyez un rétroéclairage en haut On a pas un noir 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 On a un petit noir blanchat et tout Pas mal Ici On va mettre l'écran en plein écran Ici Vous voyez l'effet de caméra Donnez mal au coeur Ah ouais Merci Jean-Pierre Ce sont pas mal tes copines là Bye bye Ici Bon moi Un écran qui est bien Pour un écran HD Je veux dire sur un 5 pouces HD, Full HD Encore une fois Ça dépend aussi de la qualité du LCD Parfois Vaut mieux un bel écran HD Qu'un mauvais LCD Ce que savent très bien faire certains fabricants Donc des fois On a un Full HD Qui casse pas trois pattes un canard Prenez le cas de JAU On a des écran Full HD Qui sont juste magnifiques Voir d'écran HD Et bien ça compense Après vous me direz que vous verrez les pixels Je dirais oui Même si je n'aurais pas tendance à regarder que les pixels Pour ma part Voilà Très jolie Vraiment sympathique Ah la Corée L'autre pays du fromage SM et tout C'est pas mal Oh cette elle est trop belle Elle est trop trop belle Alors on continue Le jeu Alors le jeu Mon cherubin Ah vous voyez il est déjà lancé Pas mal On peut se mettre en joueur solo Donc le même jeu Vous pourrez dire merci à notre stagiaire Il ne sera pas venu longtemps Mais il aura fait son effet Hein ? Alors ici Voilà On va relancer un petit peu le jeu Il est bien parce qu'en fait Il est assez rapide Et ça fait bien forcer un petit peu la 3D Donc du coup Par ça ou un jeu de voiture Autant mettre ça J'attendais que ça se passe En fait c'est la démo Ici Donc l'accéléromètre Bon ça va pas mal Vous voyez Autant Quand on a fait En fait Le truc avait tendance à tirer sur la gauche Là On a un tout petit peu aussi Il n'est pas super plat Donc voilà Donc le jeu il est beau Vous voyez C'est plus ou moins facile En fonction des jeux Ou alors c'est moi En fait comme j'étais toujours le même jeu Sur 5 Sur 5 qui m'y fait un petit peu Ouais c'est bien Ça lag pas C'est bien Un T760 les gars C'est ce qu'il y a sur un Galaxy S6 Et en théorie Le Galaxy S6 Vu qu'ils ont mis ce qu'il y a de mieux dedans Ça doit faire tourner Mais tout Enfin j'espère Ici Alors l'appareil photo Notre Samsung Ici Alors notre photo On peut aller jusqu'à De 13 millions de pixels Ici 13 millions de pixels 16 en 4 tiers Ou 18 en 4 tiers C'est à dire qu'on réduit l'image Et on a moins Franchement il est beau C'est beau Je suis d'accord Là je suis Je suis un petit peu d'accord De moi-même Avec la marque Que l'écran Il est juste magnifique Vous voyez quand on voit la photo Là Après on espère Ca va rendre aussi bien Quand on va mettre sur l'ordinateur Et les vidéos On peut faire des vidéos En élevé Ou haute qualité Haute qualité C'est la Full HD Ici On fait Haute qualité Oui Tu le sers Alors notre photo Belle Très belle couleur Et ensuite Voilà Ca c'est beau Vous voyez On zoom quand même fort Alors peut même dire Oui mais il y a des petits contours Bah ouais Enfin pas déconner non plus Voilà On est vraiment sur du 13 millions de pixels Surtout qui est Samsung Ou du Sony Mais qui est bien traité Des belles couleurs Une belle cohérence Non je kiffe pas mal Personnellement Je vais me mettre en selfie Ici Voilà Comme ça Et tout Aujourd'hui je suis bien Je suis en forme Voilà On se met ici On sourit Voilà Je suis le spécialiste des selfies Ne cherchez pas Un bas table Ici Alors notre caméra frontale 5 millions de pixels Elle granule un peu Mais elle granule tout Même avec le Samsung S6 Quand on a essayé On avait des photos pourries En même temps Peut-être ça vient du top model Que ça ne fait pas des photos géniales Ou du contre éclairage Peut-être Vous voyez Par contre le focus Se fait sur la caméra Et la caméra en est bien Pour faire un peu de pub à Canon Parce qu'ils en ont besoin Petite marque Petite marque japonaise Donc ça fait des belles photos Alors Pour juger de ça Vous découvrirez plein de photos La photo de mon selfie En plein grand Ensuite une photo de notre bureau Voilà En beau Ensuite une photo en extérieur Comme toujours Les bullings à gauche Et une photo en extérieur Les bullings à droite T'es déjà venu C'est pour ça que tu connais tout par coeur On continuera comme toujours Avec une vidéo Une vidéo prise en intérieur De notre Superman De chez McDonald's Oui Il donne ça chez McDonald's Et une photo en extérieur Où on part de la gauche Ouh Cacassant C'est le plazar On monte On redescend jusqu'au chantier C'est toujours pareil Donc de toute façon T'es même plus étonné Euh Le GPS Que je n'oublie pas Parce que des fois J'oublie le GPS Alors Premier fixe 33 secondes Bah c'est pas mal C'est pas mal Voyez Tout compte fait On se dit oui Bon il est quand même pas terrible Mais Il est pas mal Le 33 secondes au premier fixe C'est bien Deuxième fixe Une seconde Ça veut dire Une fois qu'il sait où on habite Voyez On le rallume Automatiquement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 satellites Il y a des chances qu'ils soient aussi GLONASS J'ai l'impression Je regarde Si c'est pas marqué Non Plein de trucs Mais Il se peut qu'ils soient Et GPS Et GLONASS Qui capte bien les satellites Alors Un GPS qui est bien Rien à dire sur GPS Il est performant En même temps il est tout en plastique Ça permet de mieux faire passer les ondes La taille Alors notre écran 5 pouces On va le comparer directement avec un Samsung S4 On est pas mal Comme ça on est sur du plastique Les deux La taille Bon bah vous voyez On est sur quelque chose qui est assez similaire Ici La largeur devant derrière On est sur la même chose La hauteur Il est un tout petit peu plus haut Ce qu'on lui pardonne à cause de ce petit bout de plastique là en bas Il fallait bien rentrer des machins L'épaisseur ça se voit La finition On aimera ou on aimera pas Je suis pas super fan du plastique Mais on peut avouer au moins Qu'il a un design qui est particulier Un petit peu carré et tout Après Certains vont dire Oui mais les fabricants font toujours les mêmes choses Bah oui Quand ils font des choses un petit peu différentes Il faut savoir apprécier Même si On peut dire Oui On peut dire Je n'ai pas trop aimé ça Mais au moins Ils ont le mérite d'essayer Alors Blackview Père Hong Kong On s'en fout Big.com Pour voir un petit peu notre Bing Voilà Le Bing du jour C'est joli ça Hop On continue les images On va essayer de trouver des photos pas trop coquines Parce que ça suffit maintenant Bon d'accord Allez on regarde ça Oh les sous-brelettes Allez on continue comme toujours Les plus et les moins Pendant qu'on regarde les photos Pour que vous puissiez un peu juger Les qualités du téléphone Et non pas regarder les photos Alors l'écran 5 pouces en HD C'est un écran JDI Pas mal Le MT-12732 Un 4 x 1 giga 5 Qui fonctionne aussi En 64 bits Le dual sim 2G 3G Full 900 2100 Et 4G B3 B7 et B20 On aura bien aimé 2G de RAM Plus 6G de ROM Plus la possibilité de mettre une micro SD C'est pas mal Ou une deuxième carte SIM Je trouve que c'est le meilleur compromis actuellement Les deux caméras La caméra très mur à l'arrière Qui vous avez vu tout compte fait Fait quand même de très très jolies photos J'ai pas pris moi la fille en photo Mais ça aurait mérité Avec mon 13000 pixels Deux d'origine Samsung Plus un 5000 pixels à l'avant Android 4.4.4 Elle a vraiment l'infrarouge Je viens de le voir monter sur ma fiche Voilà en haut La batterie 2000 mAh C'est peut-être pas beaucoup Mais au moins On a un quad core avec un écran 5 pouces Qui n'est qu'HD Le GPS qui fonctionne très bien La... Après je ne sais plus ce que j'ai noté La... Non... Je vais marquer LED BLACK VIEW Non bon bah écoute Ca n'a aucun intérêt Ici Le prix Alors ce téléphone nous a été envoyé par MyFox Et MyFox vende ce téléphone là 159,97€ Ca vous intéresse ? Vous pouvez l'acheter chez eux Vous pouvez l'acheter où vous voulez Mais comme c'est eux qui nous l'a envoyé C'est normal que ce soit eux qu'on cite Alors Quelles sont les traits Nous pour l'appareil La finition plastique Qui n'est pas des plus glorieuses On peut dire que la finition est quand même Relativement classique Même si le design est un petit peu particulier Après Ca c'est vraiment un appareil Parce que de plus en plus On a des petits contours en aluminium Même si on a un petit bord Vous voyez ici là Un peu brillant et tout Ca ne suffit pas A sauver un peu l'histoire Et enfin Nous on regrettera quand même La batterie qui n'est pas amovible C'est un petit peu dommage Dis donc tout ça La batterie qui n'est pas amovible Bon gré mal gré C'est vrai qu'en même temps Je dis ça Mais j'avais un Honor 6 Plus La batterie n'est pas amovible Je n'ai jamais été confronté à ce genre d'histoire Et enfin Le téléphone qui est toujours en Android 4.4.4 On a vraiment espoir Que la marque nous upgrade Le téléphone en 5.0 Et le 5.0 Ca ne rime pas du tout Avec le bilan Allez le bilan Bon Il est venu le temps du bilan Bon Un bilan de... Je ne sais pas trop Un bilan de je ne sais pas trop Bon C'est un quad core C'est pas une bête de course C'est un écran 5 pouces Certes il est joli Certes il marche bien Certes il y a plein de petites fonctions sympas Mais on ne peut pas enlever la batterie aussi C'est con Certes il n'y a pas de micro SD Un peu ballot Donc Voilà quoi Je vous en dise moi Vous en vouliez du Blackview On l'a bien vu sur JT Geek On veut du Blackview Et du 6 smooth C'est de la tuerie C'est de la bombe Bon Peut-être pas celui-là On va attendre le prochain Il est intéressant Mais pour l'instant Il n'est pas incroyable Alors après Est-ce que pour 160€ C'est exactement le téléphone qu'il vous faut ? Ca c'est à vous de me le dire Moi personnellement Morsi ça va C'est bien C'est correct Je dirais oui Mais après Je ne l'achèterai peut-être pas Dans cette finition Bon voilà Après ça sera vraiment en fonction de chacun Donc comme toujours C'est vous qui a laissé une note en commentaire En disant ce que vous pensez du téléphone Avec vos plus et vos moins Par exemple Voilà Et comme toujours Vous pouvez nous soutenir Le R de share En parlant de cette vidéo Sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook Et Google Plus Le R de commentaire Nous laissons un commentaire Sur cette vidéo En cliquant sur le bouton YouTube Tu arrives sur une jolie page Youtube comme ça Et un commentaire Tu peux également mettre un pouce en l'air Ca fait toujours plaisir Tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube Pas en cliquant sur mon t-shirt Si quoi que je pourrais mettre le lien uniquement sur mon t-shirt Voilà Tu cliques sur mon t-shirt Comme ça avec ta souris Et hop Tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube Et tu recevras un mail A chaque nouvelle vidéo Oui On le mettra large Sinon ça va être compliqué Voilà C'est tout pour aujourd'hui C'était Greg le Geek Ton pote chinois Le seul blogger et tech Qui vous déteste live En direct de Shenzhen en Chine Et qui vous laisse toujours un petit pep Un petit pep respecté Allez à demain Bye bye